Sous-titrage Société Radio-Canada de compétences acquises dans des cours de cuisine, quoi que ce soit, c'est vraiment par amour de la nourriture. On en parlait lors d'une précédente émission, comment j'étais très gros à l'époque. Mais là, pas du tout. Et là, maintenant, on cuisine des trucs plus santé. Plus santé! Exactement, exactement. Et t'es bien là-dedans, tu manques de rien. Mais non, c'est merveilleux. Honnêtement, là-dessus, la viande me manque vraiment pas parce qu'on découvre un paquet d'autres combinaisons d'aliments qui sont tout aussi savoureuses. Puis tu veux nous partager ce soir certaines recettes pour le printemps? Bien, effectivement. T'es inspiré, là. T'avais hâte que ça arrive, là, le printemps. Quand on pense au printemps, à quoi on pense? Automatiquement, on pense... Aux fruits. Au sirop d'érable! Au sirop d'érable, oui! Au sirop d'érable, c'est bien! Bien oui, parce que c'est la chose qui est en fait un peu la thématique à travers ces différences-là. Tu sais, le sirop d'érable, c'est drôle que tu dises ça puis c'est certain, là, puis on en avait même parlé. Non, mais moi, je suis comme... C'est parce que le sirop d'érable, on prend un peu pour acquis. On l'a à l'année longue, hein? Ici. Ici. Mais c'est ça. C'est pas partout à l'année longue. Je pense même que mon copain, mon mari qui vient de Terre-Neuve, avait pas du sirop d'érable à l'année longue. En tout cas, c'est vraiment spécial. Mais là, est-ce que toi, tu prépares le sirop d'érable plus blond ou plus brun? Est-ce que tu as le préparant? Ça dépend dans quel contexte. Justement, pour la nourriture, comme ça, préparer une recette, que ce soit une tarte au sirop d'érable, que ce soit pour, justement, un cheesecake à l'érable, c'est toujours mieux d'avoir un sirop qui est davantage plus foncé. Donc, dans les grades, là, je rentrais pas trop dans la technique, mais aller plus vers un C, même un D, parce que ça va être très goûteux. Moi, j'aime beaucoup les sirops foncés. Exactement. Alors que le A, c'est presque de la sève, là, que j'appelle. Oui, OK. Donc, c'est certainement pas la couleur. Ça, là, ça va vers un C ou un D. On va montrer ce que c'est, là. Est-ce qu'on peut... Oui, oui, ça, c'est une boisson à l'érable, là, qui vient du coin de Chemie-Paran, dans le Témiscuata, près de Rivière-du-Loup. Et c'est justement, là, un producteur acéricole qui a décidé de faire une boisson alcoolisée comme ça, qu'on dégustera tout à l'heure. Ah! Oui, 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 tout à fait. J'ai jamais goûté une boisson alcoolisée à l'érable. Oui, bien, ça goûte un peu... Celui-là goûte un peu un porto, mais avec une petite teinte à l'érable. Ah, pardon, pardon, pardon. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, par quoi tu veux commencer? Bien, en fait, c'est ça. Donc, on va commencer avec le plat principal, qui peut être une entrée, donc pour les gens qui ne sont pas végétariens. Ils peuvent définitivement faire ça en entrée. C'est une salade d'épinards, tomates, fromages de chèvre et pêche et avec une petite vinaigrette qui est tout simplement l'huile d'olive, vinaigre balsamique et du sirop d'érable. Donc, ça fait vraiment contrebalancer, donc, le gras de l'huile avec un peu l'acidité et le sucre. Donc, c'est vraiment en elle-même, la vinaigrette est vraiment excellente et très simple. Et la vinaigrette, c'est quoi tes proportions? Proportions, donc, on parle d'environ un quart de tasse d'huile d'olive, environ trois, deux à trois cuillères à table de vinaigre balsamique et, en fait, par la suite, c'est au goût pour le sirop d'érable. Moi, je suis plus tendance à dire vers le deux cuillères à table, mais bon, donc, toutes les recettes, les proportions, tout ça, c'est aussi sur mon site Internet, qui est la kitchenery.ca, qui va apparaître ou qui a déjà apparu, donc, au bas de l'écran. Et les gens vont avoir accès, là, sans problème, à la... Pour pouvoir faire un salaire, inquiétez-vous pas trop, vous allez pouvoir répéter. Donc, la salade, OK, quand on fait une salade, moi, pour moi, le fait qu'elle est printélienne, c'est qu'on va des pêches. Oui. Ça pourrait être aussi été, avec les pêches. Est-ce qu'il y a d'autres fruits, si on n'a pas de pêche, est-ce qu'on peut inclure d'autres fruits dans cette salade en particulier? Particulièrement la pomme. J'irais avec une pomme très acide pour contrebalancer le sucre. Comme une pomme verte? Une pomme verte, ça pourrait être un bon exemple. Ou une cortlande, qui est plus dure, donc, qui va être un peu plus acide. Oui, OK. Donc, ça pourrait être des bonnes options, là, pour une salade comme ça. Et le chèvre vient contrebalancer aussi le sucre, tout ça, là, c'est vraiment... Ça va aller aussi côté fraise? Oui, moi, je suis moins fraise dans les salades, mais ça, c'est un choix personnel. Mais sinon, oui, on peut aller vers... Quand on parle, je veux te partager, j'ai un ami italien, puis il m'a déjà fait une recette. C'était seulement des quartiers d'orange, mais sans peau, comme sans... Bon, et avec un peu de poivre, l'huile d'olive, un peu de sel. C'était délicieux. Oh, wow! Oui, oui! Ça doit être... C'est drôle, hein? Bien, 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 oui. C'est délicieux. Je peux voir comment ça peut être vraiment, les contrastes. Les contrastes. Parce que dans la cuisine, c'est ça qui est important, c'est d'avoir toujours les contrastes, d'avoir de l'acidité, du sucre, de la mer et tout ça. Puis c'est ce mariage des saveurs qui va vraiment amener quelque chose d'intéressant en bouche. Tu nous inspires beaucoup. Alors, est-ce que tu veux passer à... Bien, donc, oui, voilà. À ta vinaigrette, peut-être? Oui, bien, la vinaigrette, qu'est-ce que j'ai faite? Parce que là, elle se sépare en ce moment, ce qui est normal. Donc, on va refouetter et on peut servir avec la cuillère à table qu'on a utilisée pour faire les mesures. Tout à l'heure, on peut resservir ça dans les plats. Donc, c'est une belle façon. Peux-tu juste fouetter ta vinaigrette? Ah, mais je peux. Parce que, comme juste nous montrer un peu comment... Tu sais, parce que vraiment, voir un peu la technique de... Je peux voir un peu en action, là. En fait, là, je vais essayer de ne pas faire un dégât. Un dégât. Mais là, dans un petit fouet comme ça, on va juste essayer d'aller vraiment chercher... Une bonne idée, un petit fouet. Oui, pour aller chercher vraiment tout le sirop dans le fond qui va se déposer en premier lieu. Moi, j'utilise des petits Mazinger, là. Ah, bien oui, c'est aussi bon. Je mets le petit couvercle, là, puis là, je laisse ma fille jouer avec ça. Et la chose, donc là, au moins, est moins séparée. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va le servir à la table. Donc, on ne va pas préparer, jamais mettre une vinaigrette à la base. Donc, juste avant de l'amener à la table, c'est possible. Et aussi, moi, je suis peut-être plus vinaigrette d'autre à la table. Alors, les gens peuvent mettre comme ils veulent. C'est une excellente... Et l'autre chose, moi, puis tu sais, c'est un bon truc, parce que moi, j'ai tendance à mettre la vinaigrette, la préparer, puis on sert. Mais des fois, on ne la finit pas au complet, la salade. Et là? Alors là, le lunch, le lendemain, c'est bon, mais moins bon. Exactement. Et ça, c'est la chose, justement, jamais mettre de la vinaigrette avant de partir pour le bureau. Ben non, 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 jamais. Deuxième contenant. Excellente idée, Japhat, parce que là, les restants, ça peut être pour ton lunch. C'est encore frais le lendemain. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est d'ailleurs mon lunch de demain midi. Tu viens de revitaliser mon lunch de salade. Bon, ben avec grand plaisir. Une chose très facile aussi à faire. Donc, ça, c'est... Facile, vraiment? Ben oui, parce qu'il n'y a aucune cuisson. Aujourd'hui, il n'y a aucune cuisson ici. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est un gâteau au fromage. Là, je l'ai fait au bleuet. Donc, le fond, pour faire érable, on a pris des biscuits feuilles d'érable, donc tout à fait standard, qu'on a émiettés pour faire un crumble. On dépose dans le fond. Et le petit sucre fondu au cendres vient vraiment aider à garder tout le crumble ensemble. Par la suite, c'est un mélange de yogourt nature grecque et de fromage... À la crème? Oui, à la crème fouetté. Donc, ça vient déjà donner un petit peu plus d'aération dans... Que tu as fouetté toi-même ou que tu as acheté fouetté? Non, non, acheté fouetté. Vraiment, des petits trucs comme ça! Ah oui, des petits trucs comme ça, pour que ce soit simple. Et là, par la suite, on ajoute un peu de sirop d'érable. Mais il faut garder l'acidité quand même du fromage à la crème. Donc, il ne faut pas aller trop dans le sirop d'érable. Il y en a déjà dans le fond. Et on termine avec une confiture maison. Si on en a, je n'en avais pas, donc je me suis procuré une garniture de tarte, en fait. Au bleuet, ça peut être aux cerises ou aux pommes, comme on le désire. Tu m'inspires, François. Est-ce qu'on goûte? Bien oui! Alors, à la tienne? À la tienne! Oh! Oh! Donc, c'est délicieux. Ça me rappelle un icône que j'ai bu en Espagne. Ah! Il y a comme, j'ai le goût de dire, 20 ans passés. Quelques années. Il y a quelques années, quelques années passées. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ça a été un plaisir. Tu nous inspires. J'espère que ça vous inspire. Mettez vos pêches dans votre salade. Soyez là. Après la pause, on parle de printemps. C'est un peu encore quand Anne revient sur le sofa. Ha! 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 Sous-titrage ST' 501